Bien, je suis très content de vous voir si nombreux ce matin pour cette première table ronde qui ouvre notre journée de réflexion. Alors ce matin, c'est une table ronde très intéressante avec des intervenants de grande qualité. Une table ronde sur le sujet de l'indépendance comme nouvelle arme de paix. Alors cette question est très certainement plus que jamais d'actualité et on a la chance d'avoir à nos côtés Marc Fénault, notre ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Madame Agnès Pannier-Runacher, notre ministre de la transition énergétique. Merci d'être avec nous ce matin. Marie-Christine Marguem, l'ancienne ministre fédérale belge en charge de l'énergie, de l'environnement et du développement durable et actuelle députée et présidente de la commission du budget et des finances. Merci d'être avec nous ce matin. L'incontournable Christophe Grudler, député européen. Voilà. Et à côté de moi, Sébastien Abyss. Merci d'être avec nous. Sébastien est directeur du club Déméter qui réfléchit, qui porte des réflexions sur les enjeux mondiaux, les dynamiques intersectorielles. Il est chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des questions alimentaires. Il est également auteur. Et je vous remercie d'être avec nous ce matin. Voilà. Alors cette notion d'indépendance, elle a fortement évolué ces dernières années. Elle a eu tendance à s'imposer dans le débat public au point de devenir incontournable. C'est le cœur de l'action de notre président de la République et des gouvernements successifs depuis 2017. Et les événements et les crises qui se sont succédées ces dernières années ont remis en cause notre modèle et nous ont appelé à des réflexions, parfois à revoir nos méthodes de travail et aussi à se poser une question fondamentale. C'est de savoir qu'est ce qu'on peut faire aujourd'hui à l'échelle française, qu'est ce qu'on peut faire à l'échelle européenne et surtout, qu'est ce qu'on doit faire demain pour réduire notre dépendance et garder toute cette notion de puissance? Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un premier tour de table assez rapide parce que cette notion, à force qu'elle s'élargisse dans les différents champs d'action, en fait, elle perd de sa précision. Je regarde notre ministre de l'Agriculture. Dans le domaine de l'agriculture, la notion d'indépendance n'est pas la même que dans le domaine de l'énergie, que dans le domaine de l'industrie. Donc, il y a cette question qui se pose. Donc, moi, j'ai une question très simple, mais à la fois très complexe, c'est de savoir, monsieur le ministre, qu'est ce qu'on entend par cette notion d'indépendance stratégique? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci d'avoir choisi ce thème. On pourrait mettre indépendance, virgule, nouvelle arme de guerre aussi. Ce qui ferait le pendant de. C'est pour ça qu'il faut en faire une arme de paix, parce que ça peut potentiellement devenir une arme de guerre. Et heureux de retrouver Agnès et de vous retrouver toutes et tous sur cette tribune pour parler de ce sujet. C'est quoi l'indépendance et la souveraineté? C'est un concept pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, d'abord, c'est vrai ce que tu as dit. On est dans un moment où sans doute la crise ukrainienne, la COVID. Alors la COVID, elle a montré les interdépendances et la fragilité de nos systèmes et en quoi le système pouvait être un peu plus résilient que celui qu'on avait construit, qui était on allait chercher des masques en Chine, on allait chercher du Doliprane ou l'équivalent du Paracetemol. C'est pour pouvoir donner de marques à tel ou tel endroit. On avait on a vu les limites de l'hyperspécialisation. C'est pas qu'on a subi cette hyperspécialisation, c'est qu'on l'a souhaité. On a dit après tout, on va laisser à certains faire une partie de la production. Et c'est au moment de la crise COVID qu'on s'est dit quand ça ferme dans un pays pour un motif sanitaire. Mais on avait oublié que ça pouvait être pour un motif sanitaire comme ça pouvait être pour un motif géopolitique ou guerrier. On s'est rendu compte qu'une partie des objets aussi simples qu'un masque et aussi complexes que des processeurs pouvait manquer à l'ensemble de la chaîne. Et donc ça, c'est un premier élément de ce qu'a révélé de notre fragilité d'interdépendance un peu subie et d'interdépendance fragile. Et puis le deuxième sujet, c'est la guerre en Ukraine. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je considère que Vladimir Poutine a construit une stratégie d'abord de sa propre indépendance, mais in fine un objectif de démarrage qui est un objectif de mettre les autres sous forme de dépendance. On en parle souvent avec Sébastien Abyss, en faisant de l'alimentation une arme. Quand vous regardez les deux sujets, mais Agnès en parlera beaucoup mieux que moi, les deux sujets sur lesquels il a décidé de faire pousser la Russie, c'est énergie, agriculture. Et reconnaissons qu'il y a 25 ans, on avait l'impression que tout ça, c'était plutôt des stratégies obsolètes. On disait l'énergie, le pétrole, le gaz, on savait déjà quand même qu'on était vers quelque chose qui doit un jour finir. Et l'agriculture avec le sentiment que le problème était réglé. Et tactiquement, il a quand même mis un sacré bazar en faisant ça. Donc pour moi, l'indépendance, alors d'abord, l'indépendance, c'est pas l'autarcie. C'est pas le repli sur soi. C'est forcément, me semble-t-il, pour nous, d'abord parce que c'est de la construction que nous avons choisie, mais globalement, c'est dans l'espace européen qu'elle peut se construire. Je ne vois pas qu'on puisse construire, y compris dans ces dérèglements du monde, y compris dans le dérèglement climatique, quelque chose qui soit simplement la préoccupation de comment je nourris ma propre population. Pour nourrir ma propre population, j'ai besoin de facteurs de production. J'ai besoin d'engrais, j'ai besoin d'énergie et d'énergie pour faire des engrais. J'ai besoin d'un certain nombre de facteurs de production que je ne pourrais pas jamais tout à fait fournir tout seul. Donc j'ai besoin de trouver un espace dans lequel je sois sécurisé de mon approvisionnement et dans lequel je ne sois pas seul face à mon approvisionnement. Sinon, je prends un risque, me semble-t-il, assez terrible. Donc c'est au moins dans l'espace européen. Et deuxième élément, juste pour faire vite, parce que tu m'as demandé de faire vite, je pense que la souveraineté et l'indépendance, ce n'est pas la solitude, c'est un peu comme en politique d'ailleurs, d'une certaine façon. Et c'est la capacité à générer des interdépendances, mais qu'on choisit et qu'on ne subit pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse choisir nos interdépendances. C'est avec qui je veux faire du commerce, vers qui je peux me retourner si j'ai un problème, et quels sont mes alliés dans la durée qui me paraissent les plus solides. Alors on est dans un monde où rien n'est tout à fait solide, mais je reconnais que même si je ne suis pas un géopoliticien, l'idée de cette mise à ce point dans les mains du géant russe, sans savoir que ça pouvait dériver, c'est quand même un truc curieux, parce que dans l'histoire, on sait à quel point ces continents-là, ces pays-continents, si je peux dire, ont eu des stratégies qui étaient parfois des stratégies de domination. Voilà, c'était juste pour donner quelques points d'éclairage. Merci beaucoup. Je me tourne vers Agnès Pannier-Runacher, qui a une mission très importante quand on parle d'autonomie stratégique, la question de l'énergie, et on a vu à quel point c'est fondamental, au-delà de tout ce qui peut nous dépasser. Aujourd'hui, c'est vraiment une question qui est au cœur des préoccupations de tous les citoyens de France et d'Europe, et donc forcément, vous agissez. sur le plan énergétique, comment est-ce qu'on peut concevoir cette notion d'indépendance ? Et qu'est-ce qu'on fait surtout pour nous garantir déjà un approvisionnement énergétique ? Et au-delà de ça, comment on fait pour garantir un approvisionnement énergétique qui répond aux enjeux de notre époque ? Et je pense notamment au développement durable, à la transition énergétique, et bien sûr à la décarbonation de notre monde. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous, et merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un grand plaisir de retrouver mon partenaire, puisque moi je ne suis pas modem, mais je veux le dire ici, toujours très fiable dans les combats. Je voudrais juste prendre un temps de recul pour dire ce qui a changé de mon point de vue et qui rend cette question d'indépendance beaucoup plus cruciale aujourd'hui. Le temps de recul, c'est la géopolitique. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? On a effectivement une Chine, qui est quand même la plus grande puissance mondiale sur le papier, c'est-à-dire le plus de population, le plus de territoire, le plus de ressources, et aujourd'hui faisant partie de plus de capacités technologiques, qui se positionnent comme une puissance et qui assume ce statut de puissance et qui est en train de vouloir prendre un leadership mondial. Vous avez la réponse américaine. Donc ça, c'est une Europe qui est confrontée à ces deux éléments de déstabilisation. Mais vous avez un troisième phénomène qui me paraît très important. C'est la montée des BRICS. Et je trouve très significatif ce qui s'est passé il y a quelques semaines. C'est quand le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine se mettent ensemble et disent on va élargir à d'autres pays qui sont l'Ethiopie, l'Iran. Tout ça n'est pas du tout anecdotique. Et c'est en train de nous confronter avec une tension, des tensions géopolitiques qui sont en train de changer la distribution des cartes mondiales. Et je pense que face à ça, l'Europe a probablement fait preuve et d'arrogance et de naïveté. D'arrogance parce que l'idée qu'on va organiser des chaînes d'approvisionnement mondial en gardant les activités qui ont le plus de valeur ajoutée chez nous et en laissant les ateliers du monde prendre ce qui est polluant, ce qui n'apporte pas beaucoup d'argent, mais sur lequel on peut faire trimer des centaines de milliers de personnes. C'est de l'arrogance et c'est d'ailleurs assez cynique au passage. Et puis de la naïveté parce que malheureusement, la fin de l'histoire, ce n'est pas tout à fait ce qui est arrivé. Et nous sommes plutôt dans une phase d'accélération de l'histoire avec de réels risques de conflits à haute intensité, et pas seulement en Ukraine, mais vraiment aux portes de l'Europe, en mer de Chine et dans d'autres endroits. Ce qui se passe en Afrique doit également nous alerter. Donc je pense que ce paysage-là, il faut l'avoir en tête quand on pense l'indépendance et la souveraineté. Maintenant, la difficulté de la France quand elle parle d'indépendance, c'est cette indépendance qui est une souveraineté ouverte en Europe, c'est-à-dire de pousser l'Union européenne à être cette puissance indépendante et pas d'être la France indépendante contre tout le monde. Et si on prend le sujet de l'énergie, comment fait-on ? Là aussi, quel est le paysage ? Deux tiers de notre énergie est importée, du gaz et du pétrole. Deux tiers. On est tous obnubilés par l'électricité. Sur l'électricité, on est très bon. Il se trouve que l'éléphant dans la pièce, c'est le gaz et le pétrole. C'est 120 milliards d'euros de dépenses chaque année. Donc ce n'est pas l'épaisseur du trait. Et comment on change ça ? Eh bien, il faut construire une politique effectivement d'indépendance énergétique qui n'a jamais existé. On a toujours été dépendants énergétiquement. Toujours. En tout cas, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vous parle pas du Moyen Âge où les structures étaient plus fermées, mais on a toujours été indépendants et l'énergie pas chère et abondante, c'est ce qui fait de la productivité, c'est ce qui fait de la croissance. Donc c'est ça qu'il faut résoudre. Donc comment fait-on ? Eh bien, il faut tout reprendre à plat, baisser notre consommation d'énergie, augmenter notre capacité de production nationale. Et augmenter notre capacité de production nationale, c'est penser les chaînes d'approvisionnement derrière, qu'il s'agisse du nucléaire, où on est relativement très indépendant, si ce n'est sur l'approvisionnement d'uranium naturel, ou les énergies renouvelables, où nous pouvons devenir indépendants, mais où nous sommes très dépendants sur tout ce qui est composant. Et donc à chaque fois qu'on construit quelque chose, on dépend aujourd'hui assez largement de la Chine. Et donc le plan, c'est de conjuguer énergie et industrie. Merci beaucoup. Je me tourne vers Marie-Christine Marguem. Alors vous avez exercé des responsabilités au gouvernement en Belgique. Vous êtes actuellement élue à la Chambre des représentants. Même question, et particulièrement sur la question énergétique, parce que je connais votre engagement sur le sujet, sur les questions notamment du nucléaire. Et Madame la ministre vient de nous le dire, que l'électricité, c'est très certainement l'endroit où on est le moins dépendant. Comment est-ce qu'on conçoit aujourd'hui l'avenir en matière énergie électrique, notamment sur la question du nucléaire ? Et comment est-ce qu'on arrive à se projeter dans un avenir ou à un moment où on se disait que le nucléaire, on arrive à la fin de ce modèle-là qu'il faut renouveler ? Alors tout d'abord, merci de votre accueil très chaleureux dans cette contrée que je ne connaissais pas encore, sur un sujet très vaste et très épineux. On dit, si tu veux, la paix prépare la guerre. Et ici, je vois dans votre titre, nouvelle arme de paix. C'est pratiquement le même sens. C'est une façon de dire comment soumettre l'adversaire sans combattre. Alors tout ça est très guerrier, mais au fond, ça revient à ça. Et je relis ce que je dis à ma collègue interlocutrice juste avant moi qui explique les équilibres géopolitiques auxquels nous devons faire face. En 2014, quand j'entre en fonction comme ministre de l'énergie, de l'environnement et du développement durable, la Russie envahit la Crimée. Et là, nous savons déjà, pour ceux qui sont un peu plus perspicaces, que nous aurons des problèmes et des tensions sur l'approvisionnement en gaz, par exemple. Et bien entendu, au lieu de prévoir, au lieu de s'organiser, au lieu de déjà mettre en place les éléments d'une souveraineté ou d'une indépendance énergétique, on se réendort jusqu'au moment où le conflit russo-ukrainien se fait jour en 2022. Et voilà le problème. L'accélération vient de là. L'urgence naît du retard. Je pense qu'aussi bien en matière d'électricité, en matière d'approvisionnement énergétique qui nous permet d'être mobiles, de chauffer nos habitations comme tout ce qui est pétrole et gaz. Nous devons avoir une attention beaucoup plus grande à ce qui se passe dans le monde et ne pas nous mettre entre les mains des puissances telles que la Chine pour toutes les composantes qui nous permettent d'avoir des panneaux solaires, de faire des éoliennes et de produire de l'électricité, par exemple avec le gaz, qui par ailleurs émet beaucoup de CO2. L'indépendance énergétique avec le vecteur électrique sur base du nucléaire, je me suis battu comme une lionne et je continue à le faire pour que mon pays, comme le vôtre, recouvre un minimum d'indépendance énergétique en production d'électricité, mais pour tout ce qui concerne les autres vecteurs d'énergie, les autres sources d'énergie qui viennent d'ailleurs et qui sont évidemment géolocalisées ailleurs, là nous devons avoir un minimum de capacité à entrer en relation équilibrée avec le reste du monde. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, on aura encore besoin d'un peu de gaz, on aura encore besoin de pétrole et la souveraineté, c'est la capacité à imposer un minimum de crédibilité aux autres pour pouvoir entrer en relation avec eux dans cet équilibre qu'il faut rechercher et soumettre donc son adversaire sans combattre à cet équilibre. Et donc nous sommes un petit pays, nous devons trouver des moyens de nous développer, nous ne pouvons pas avec le territoire exigu qui est le nôtre assurer la souveraineté alimentaire de notre pays, aucun pays d'ailleurs, sauf si mon collègue de droite me prouve le contraire, même si votre pays est très vaste et comporte de très très grandes contrées qui peuvent être cultivées, on cultive ce qu'on peut cultiver sous cette latitude, on exporte pas mal de choses, mais alors du coup on importe. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut rechercher, y compris notre technologie avancée, peut être exportée, mais alors on importe des choses qui nous servent. Et ça, c'est la paix, c'est la paix dans le monde. C'est une paix bien ordonnée, qui est fondée sur la charité, qui commence par soi-même. Et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer à mes collègues quand j'étais en charge, mais ils étaient lancés à cette époque-là, et vous l'avez connu aussi en France malheureusement, dans une époque où on était persuadés que la transition énergétique s'était uniquement fondée sur le renouvelable. Une des erreurs de l'Europe, c'est de penser cela. Alors aujourd'hui, Maros Sefcovitch, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler, commence à faire des déclarations qui sont pleines de bon sens et qui d'ailleurs se relient à son tempérament. Après avoir beaucoup prêché pour le renouvelable, au lieu de dire que c'était l'intermittent, parce que c'était ça qu'il fallait dire, il dit maintenant que nous n'attiendrons pas nos objectifs en termes de lutte contre le dérèglement climatique et nos engagements européens en la matière si nous ne développons pas la filière nucléaire. Autrement dit, si nous n'industrialisons pas, pardonnez-moi, l'Europe, le territoire européen. Et industrialiser, ça ne veut pas dire nécessairement faire des choses polluantes. Ça veut dire créer une chaîne, vous l'avez expliqué, une chaîne de valeurs européenne avec notre savoir technologique, mais qui nous permettent justement d'exister entre les pôles puissants et vampirisants que sont la Chine, les États-Unis et maintenant les BRICS. Merci beaucoup. Christophe, alors tu es vice-coordinateur du groupe Renew au sein de la commission Industrie, Recherche et Énergie au Parlement européen. Comme ça vient d'être dit, la question de la réindustrialisation de la France et de la réindustrialisation de l'Europe, c'est certainement ça l'enjeu majeur qui nous attend et sur lequel je sais que vous avez une action très importante au niveau du Parlement européen. Est-ce que tu peux nous parler de cette réindustrialisation et aussi le rôle fondamental de l'innovation qui est au cœur des politiques européennes ? Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureux de participer à cette table ronde avec plein d'invités de qualité autour du terme de l'indépendance. Et c'est clair que c'est un plaisir devant l'Assemblée du mouvement démocrate de parler d'indépendance, alors que le parti s'est constitué sur cette idée d'indépendance. Et la deuxième ligne, nouvelle arme de paix, il faut quand même philosophiquement savoir que l'indépendance, c'est d'abord la guerre, avant d'être la paix. Parce que, je reprends la parole du modem, quand le modem a décidé de s'affranchir de la gauche et de la droite pour dire qu'on existe au centre, ça ne s'est pas fait avec des caresses dans le dos de la part de ceux dont on dépendait avant. Et c'est le principe de l'indépendance. À partir du moment où vous existez par vous-même, vous êtes respecté par les autres, ils vous traitent d'égal à égal. Mais il faut d'abord arriver à s'extirper de cette forme de dépendance. C'est pour ça qu'il faut se bagarrer dans cet esprit-là. Et à la place d'indépendance, mon terme favori, c'est l'autonomie stratégique. Je trouve que c'est le mot... Alors, on pourra débattre sur « ouverte » derrière, parce que ça, c'est nos amis, les libéraux qui veulent absolument mettre ça derrière. Mais l'autonomie stratégique, c'est un concept français, déjà. Ce mot est apparu pour la première fois en 1993 dans le livre blanc de la défense en France. On a créé le concept d'autonomie stratégique. C'est un gros mot qui veut dire quelque chose de très simple. On veut avoir son destin entre ses mains, dépendre de soi-même et pas des autres. Ça ne veut pas dire se refermer, se replier. Ça veut dire être respecté en tant que tel, définir ses partenaires et pas être des supplétifs des uns ou des autres. Et donc, pour revenir directement à ta question sur l'industrie, c'est le même principe dans l'industrie, mais ça vaut pour la défense, ça vaut pour l'énergie, ça vaut pour l'agriculture, ça vaut pour tout. Se faire respecter. Et effectivement, ce n'est pas l'autarcie non plus. On ne va pas subitement se dire qu'au niveau de l'Union européenne au niveau de la France, on va replier notre économie sur nous-mêmes alors qu'on est dans un marché mondialisé, on va dire. C'est le global market dans un vilain anglais. Et donc, l'autonomie stratégique, c'est d'abord faire chez soi qu'on peut, mais c'est aussi aller chercher des partenaires à l'extérieur et puis beaucoup de partenaires. Parce que si je prends l'exemple des Allemands qui dépendaient à 80% du gaz russe, quand il n'y a plus de gaz russe, c'est comme un épicier qui a un client qui fait 80% de son chiffre d'affaires. Le jour où le client n'est plus là, il est mort. Donc, c'est le même principe. On peut parfaitement avoir 10, 15, 20 canaux d'approvisionnement différents. On n'est pas en danger. On reste en autonomie stratégique. Donc, on développe les textes au niveau du Parlement européen sur ces questions d'industrie. Lié souvent à l'énergie, d'ailleurs, et on travaille beaucoup avec Agnès sur ces questions-là. Les plus récents, parce qu'on ne peut pas être trop non plus, c'est le Net Zero Industry Act. C'est les technologies propres européennes, on va dire. On veut relocaliser, on veut développer au nom de l'innovation les technologies de demain, qui peuvent être, Marie-Christine, des technologies nucléaires aussi, puisqu'on travaille sur le nucléaire de troisième et de quatrième génération, sur l'ESMR. Donc, on sait qu'on s'entretient pour pousser un peu l'idée et que le club nucléaire porté par Agnès est aussi quelque chose d'assez dynamique. On essaye d'avoir, de développer nos technologies propres en résistance à l'IRA américaine, donc le process de lutte contre l'inflation aux Etats-Unis, où il y a des milliards sur la table pour éventuellement même débaucher nos entreprises européennes pour qu'elles aillent produire là-bas. Donc, ces technologies propres, c'est pour pousser la création en Europe de technos. Je prendrai un seul exemple, et je reprends encore le nucléaire, puisqu'on y est. Bon, on a des superboites en France qui nous font du SMR. Le SMR, c'est des réacteurs de petite puissance de 40 mégawatts installés jusqu'à 500, 600, dans certains cas. Le Newark français, il fait 340 mégawatts. Et donc, il y a un vrai potentiel chez nous là-dessus. Il y a un vrai potentiel sur la quatrième génération avec Narea, avec des spin-off du CEA qui sont extrêmement pertinents. Donc, on a ce qu'il faut en techno. Sauf que, comme on a des dogmatiques antinucléaires, alors, dogmatiques antinucléaires, craintes au niveau de la compétitivité parce qu'ils pensent que la France va avoir de l'énergie moins chère pour faire tourner son industrie par rapport aux autres pays. Tout ça, on essaie de nous bloquer au niveau techno. Et qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans ? On aura tué nos techno innovantes nucléaires et on ira acheter de la techno américaine ou chinoise ou russe qui, eux, sont en train d'avancer sans aucun frein législatif sur toutes ces questions du nucléaire. Là, il y a un plan de financement américain qui est une sorte de plan Marshall sur le SMR. Grande nouvelle hier, ils ont dit que la République tchèque, la Bulgarie, la Roumanie étaient éligibles au plan d'aide américains si jamais ils voulaient acheter des SMR américains. Donc, voilà. Il faut qu'on développe cette idée de réindustrialisation. Je vous ai donné un exemple avec les techniques propres, mais il y en aurait beaucoup d'autres et je serai beaucoup trop long. Il faut en finir avec l'Europe naïve. Il faut des accords de commerce équilibrés. Il faut vraiment qu'on arrive à défendre ce concept d'autonomie stratégique pour être respecté dans le monde. Et on y travaille bien au niveau du Parlement européen, au niveau du Conseil, au niveau du gouvernement. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, continuons à agir dans cet esprit-là. Bien, merci. Maintenant que les constats sont faits et que les premières actions ont pu être un peu développées, je me tourne vers vous, Sébastien Abyss, avec votre regard de spécialiste, de chercheur. Est-ce que vous pensez que la France, que l'Europe est aujourd'hui armée pour répondre à ces défis ? Je vais être beaucoup plus dans les constats que dans les actions puisque j'ai cru comprendre que c'était davantage mon rôle que les autres personnes sur cette table ronde. Merci de votre invitation. J'ai entendu beaucoup de choses qui résonnent fortement sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais je me dis que peut-être un jour, il faudrait que je prenne la carte de ce parti vu les affinités de pensée. Ce que je voudrais dire, c'est peut-être trois grandes séries de considérations. La première, c'est les constats qu'on doit faire, qui ne sont pas des constats pour regarder dans le rétroviseur, mais peut-être pour se projeter dans l'avenir. Le premier, c'est que la sécurité n'est jamais acquise. On a peut-être eu tort, en Europe, en France, de penser qu'en termes de santé, en termes de combat physique, en termes de risques sanitaires, en termes d'approvisionnement dont nous avons tout le temps besoin, nous étions sortis de l'inconfort et nous avancions allègrement dans un siècle où il n'y aurait pas de soucis. On a même expliqué à une partie de la planète qu'elle devait évidemment espérer la même chose sans forcément lui donner les moyens d'acquérir ces mêmes sécurités. Je crois qu'il faut rappeler ça parce que la sécurité qui n'est jamais acquise, ça veut dire qu'il faut l'entretenir, ça a des coûts, c'est la question de formation, c'est la question de priorité. On les appelle comme on veut, on classe des secteurs dans l'autonomie stratégique, on est dans des dépendances quand on peut, des interdépendances qu'on doit cultiver, choisir, etc. Mais ça veut dire vraiment être en capacité, plus que jamais, dans le monde contemporain pour l'Europe et pour la France, de distinguer l'essentiel du superflu. C'est-à-dire que les sécurités indispensables, les sécurités humaines indispensables, qui traversent les saisons, les années, les émotions, on a besoin d'être robuste, d'avoir du capacitaire et donc, si on n'a pas les moyens de tout faire, je pense que l'Europe et la France doivent aussi accepter, en étant déjà un quart de siècle entrés dans ce 21ème, en capacité de faire des choix et peut-être de ne plus vouloir tout faire, mais de se dire où est l'essentiel et qu'est-ce qui est plus superflu à la fois pour la vie des gens et leur sécurité, mais également ce que nous ne sommes plus en capacité de faire, soit parce que le match est perdu, soit parce que ça ne correspond pas à ce qu'on souhaite faire par rapport à ces enjeux européens et de souveraineté. Le deuxième constat, c'est que comme le libéralisme économique n'entraîne pas la démocratie, ça veut dire que l'Europe, en effet, sort d'une séquence durant laquelle elle a cru pouvoir exporter un certain nombre de valeurs et penser qu'une partie du monde, voire tout le monde, allait vouloir ressembler à nos systèmes et là aussi on n'a ni vu une traduction dans certaines régions du monde de cette dynamique et je ne suis pas certain qu'on la voit davantage dans les prochaines années. La troisième considération, c'est l'interdépendance économique, à part peut-être en Europe, mais je reviendrai sur l'Europe après, mais l'interdépendance économique n'entraîne pas mécaniquement la paix, n'en déplaise à cette théorie qui a suscité des attentes. On voit qu'un certain nombre de pays ont des liens économiques forts mais sont en même temps en rivalité sur d'autres secteurs et donc on voit bien qu'un certain nombre d'acteurs sur la planète aujourd'hui peuvent être à la fois en coopération et en même temps en compétition le lendemain sur un autre registre puisque de toute façon la logique de puissance aujourd'hui c'est de défendre ses intérêts pas défendre des valeurs et du collectif ça n'existe pas les amitiés en relation internationale vous le savez et donc ça veut dire on défend ses intérêts et on a une politique étrangère multi-alignée multi-directionnelle parfois contradictoire selon notre prisme de représentation du monde mais qui n'est pas forcément contradictoire aux yeux d'un certain nombre d'acteurs donc une fois qu'on a dit tout ça ça veut dire que la naïveté des herbivores ne convertit jamais les carnivores au véganisme stratégique et monsieur le ministre sait de quoi je parle et donc je pense et je vous prie de me pardonner l'expression que j'utilise depuis une année mais il faut qu'on prenne conscience en Europe et en France que nous sortons des 30 glandeuses à vous entendre sur les différents sujets et quand je dis ça je ne pense pas qu'on a arrêté de faire des choses en Europe on a quand même demandé depuis 30 ans une partie de la planète de bosser pour nous et on se plaint aujourd'hui que les salaires les niveaux de vie les puissances économiques les innovations de certains pays nous concurrencent on a délocalisé nos déchets et donc on a décarboné nos bilans et tout ça est aussi une critique qu'une partie du monde nous formule aujourd'hui quand on leur dit qu'on est en avance sur nos bilans de décarbonation donc ça questionne donc la fin des 30 glandeuses c'est à la fois faire des choix reconsidérer qu'il y a des secteurs de sécurité première sur lesquels il faut reprendre du capacitaire donc produire des choses qui se touchent parfois en Europe et pas que des idées et pas que des idées et donc en même temps et je viens sur le terrain européen en même temps ne pas vouloir forcément ressembler à ces carnivores tyrannosaures qui sont de retour sur la planète moi je suis très frappé par le débat sur les BRICS par exemple ce concept marketing financier en 20 ans est devenu un bloc géopolitique totalement contradictoire en interne il ne faut pas non plus se tromper ces pays ne se ressemblent pas ne veulent pas forcément travailler sur tous les sujets ensemble mais on a entendu ces dernières semaines c'est génial ils vont construire une monnaie commune des alliances sectorielles ils vont faire une banque de développement il y a quand même un espace en Europe depuis plus de 50 ans qui a créé un peu tout ça qui fonctionne plutôt pas mal qui s'appelle l'union européenne et de temps en temps avant de dire que les BRICS sont très unies très fortes comme blocs on peut peut-être se rendre compte que le modèle le plus intégré est potentiellement le plus fort de la planète qui plus est avec des valeurs et c'est là la nuance ça s'appelle l'union européenne et donc ça il faut réhabiliter aussi ce que l'union européenne me semble-t-il et avec du coup au niveau des BRICS une petite vigilance que je me permets de glisser certes certes Russie ça va s'en dire mais ne succombe pas à une espèce d'Indomania dans les prochaines années et n'oublions pas que Lula 3 n'est pas forcément notre meilleur ami je me permets de le dire il suffit de regarder sur certains sujets à quel point ces nuances doivent être en tout cas tenues et je dirais la même chose sur la question du lien transatlantique qui est un peu réveillée avec la guerre en Ukraine je ne crois pas que l'OTAN est en mort cérébrale militaire par contre elle est en mort cérébrale économique le partenariat économique industriel scientifique transatlantique va mal et donc on doit aussi je crois sans naïveté aucune regarder la relation avec les Etats-Unis en Europe et en France comme une relation qui est évidemment à cultiver mais sans forcément perdre de vue que America first ça veut dire beaucoup de choses quelle que soit la couleur des gouvernements à la maison blanche donc l'Europe a beaucoup d'atouts beaucoup de force moi je crois qu'il y a un besoin de changer un peu le narratif défendre beaucoup plus nos intérêts tout en défendant nos valeurs je disais au ministre à quel point sur un certain nombre de sujets comme l'Ukraine nous devons essayer de cultiver l'impossible mais c'est ça la force de l'Europe et donc avec l'Ukraine solidarité mais exigence parce que si on n'est pas dans cet équilibre on voit ce que ça provoque très vite dans certaines sociétés européennes et donc je voudrais finir sur trois points vous avez parlé à juste titre global market attention à ce que l'Europe ne soit pas dans une stratégie global alone c'est à dire on pense monde mais en fait on est tout seul on se périphérise on va expliquer aux autres ce qu'il faut faire et en même temps ils n'ont pas forcément envie de le faire et ils ont des attentes sur certains secteurs et nous on n'est pas en capacité de les satisfaire alors que parfois on pourrait comme sur les sujets agricoles et alimentaires cultiver avec une partie du monde des liens forts donc attention à cela la deuxième chose je crois c'est de savoir j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai appelé les chers pas de la réussite pour ce siècle moi je crois qu'il y a trois trois C qu'il faut systématiquement marteler c'est compliqué par les temps qui courent mais le temps long j'ai cru comprendre que c'était aussi l'ADN de votre mouvement politique et donc de la constance dans les choix faits et dans les investissements de la cohérence c'est à dire que si on parle de réindustrialiser l'Europe il faut peut-être déjà ne pas désagricoliser l'Europe puisque la première industrie européenne c'est l'agroalimentaire c'est vrai en Europe c'est vrai en France si on veut de l'autonomie énergétique peut-être se rendre compte qu'aujourd'hui 20% de l'énergie renouvelable française provient des mondes agricoles et donc l'agriculture apporte beaucoup de solutions je le dis parce que on a longtemps expliqué que c'était un secteur du passé ça n'a jamais été aussi central dans les équations stratégiques contemporaines ça veut dire cohérence on veut réindustrialiser ça veut dire expliquer aux gens que travailler dans l'industrie c'est bien leur donner la capacité d'y aller ça ne servira à rien de reconstruire des usines si personne ne veut travailler dans les industries donc il faut réhabiliter tout ça et du coup j'en viens à un troisième point c'est qu'il va falloir renforcer énormément l'éducationnel il y a de la greenflation si on est vertueux sur les transitions écologiques en Europe il faut expliquer que ça coûte cher la sortie du pétrole va coûter très cher très cher l'inflation alimentaire est une excellente nouvelle parce que l'alimentation est vitale et je crois fortement qu'il faut arrêter d'expliquer que l'alimentation est la variable d'ajustement et donc mettez de l'argent dans vos microbiotes et pas sur une épargne d'assurance vie à la banque soyons très clairs aussi sur la santé sur la santé de vos territoires votre santé individuelle de la planète l'alimentation permet de faire des choses et donc ça veut dire la question de l'éducation aussi dès le plus jeune âge pas que pour les adultes et ce rapport aujourd'hui à cette économie de guerre ou d'autonomie stratégique et dès le plus jeune âge je sais que vous êtes sensible à cette question du temps long et de l'éducation je crois qu'on fait encore l'école en 2023 comme on faisait l'école au siècle dernier et je ne sais pas je m'interroge j'ai deux filles je ne sais pas si on est en train de leur apprendre les savoirs indispensables pour les sécurités premières puisqu'on a expliqué qu'un certain nombre de métiers manuels n'avaient plus de sens les lycées professionnels c'était moins bien les lycées agricoles j'en parle même pas puisqu'il y a eu une époque monsieur le ministre où quand on avait un bac agricole on appelait ça un bac déprime c'est dire à quel point c'était symbolique donc nous avons besoin peut-être de revoir à quel point sur un certain nombre d'apprentissages le manuel le productif ce qu'il faut pouvoir savoir faire pour sûr dans sa vie est important moi j'ai 42 ans il y a plein de choses que je ne sais pas faire du tout et donc je suis préoccupé sur les savoirs indispensables du 21ème siècle avec une dernière chose qui me semble indispensable c'est qu'on ne perde pas de vue l'importance du contradictoire c'est à dire que puisqu'on est en Europe et en France cultiver le contradictoire ça veut dire que sur un certain nombre de sujets quels qu'ils soient s'écouter essayer de comprendre pourquoi les uns et les autres ne pensent pas la même chose et être dans une trajectoire s'unir pour changer on perd un temps fou depuis 20 ans à opposer public, privé entreprise, ONG si on veut transiter sur tous les défis qui vont nous permettre de sortir des 30 glandeuses pour rentrer dans quelque chose un peu des 30 audacieuses qu'on retrouve du peps et qu'on explique aux jeunes de 20 ans qu'en 2050 ils vont ni mourir de chaud ni moins bien vivre que leurs parents parce que sinon il ne faut pas s'étonner qu'ils restent sous la couette le dimanche matin et encore donc je pense que voilà l'éducation mais l'éducation avec en même temps le retour aux évidences et à quelques savoirs indispensables et encore une fois s'unir pour changer parce que en restant divisé un peu trop longtemps européen France public, privé et courant de pensée parfois sur les grands sujets on risque de disparaître durablement et évidemment ce n'est pas la trajectoire que nous souhaitons pour l'Europe et la France bien merci merci beaucoup alors cette notion d'autonomie stratégique elle vient notamment de notre de la notion de politique de défense et on ne voulait pas mettre de côté ce sujet là donc ce que je vous propose c'est une petite vidéo de Sabine Thilaï notre députée de la 5ème circonscription de Rêndré-Loire qui va revenir un peu sur ce sujet bonjour à toutes et tous à notre université de rentrée de Guidel moment de réflexion et d'échange nous avons beaucoup de défis à relever actuellement particulièrement dans un monde où les menaces sont devenues hybrides et protééformes quand je parle de menaces je parle de défense nationale de sécurité nationale mais également de défense européenne parce que les deux premières passent par cet échelon là et ces derniers temps nous avons fait de grands progrès d'une certaine manière la guerre en Ukraine a été un coup de semence un réveil et comme le dit notre chef d'état-major nous devons regarder le monde tel qu'il est et pas tel que nous souhaitons qu'il soit et ça ça implique aujourd'hui de se préoccuper de la défense européenne nous ne sommes pas devant rien nous avons déjà commencé nous avons de la coopération structurée permanente nous avons la politique européenne de défense et de sécurité mais nous avons fait aussi un saut qualitatif déjà un peu avant cette guerre en Ukraine avec le lancement de la boussole stratégique présentée sous présidence française du conseil pour la première fois les 27 états membres se sont mis autour d'une table pour identifier ensemble quelles sont ces menaces quels sont les nouveaux domaines de conflictualité comme le spatial comme le numérique et essayer de trouver des réponses actuellement il y a 80 actions concrètes pour les années à venir nous allons mettre en place entre autres une force d'intervention rapide il y a aussi pour la première fois un budget dédié à la défense dans le budget de l'Union Européenne le fonds européen de défense doté de 8 milliards d'euros donc nous réagissons nous réagissons pour faire en sorte à ce que certains qui disent l'Union Européenne est un herbivore dans un monde canivore assument aussi une forme de puissance donc plusieurs programmes en route plusieurs actions en route mais tout ça demande aussi une volonté politique demande aussi la société derrière nous pour renforcer le lien armée-nation et le lien France-Europe voilà donc une vidéo assez complète sur le sujet de défense je me retourne vers notre ministre de l'agriculture alors on voit un monde où on a une population de plus en plus nombreuse un monde qui a de plus en plus faim un monde qui rentre de plus en plus dans la consommation de masse avec on parlait des BRICS tout à l'heure qui rentrent dans cette consommation de masse moi la question que je me pose c'est de savoir quel est le rôle de l'Europe sur les questions de politique de solidarité alimentaire et quand on parle d'indépendance comment est-ce qu'on conçoit la notion de solidarité parce que indépendance on l'a dit à plusieurs reprises c'est pas un repli sur soi on a certainement aussi ce devoir de solidarité et donc voilà ma voilà ma question merci beaucoup je voudrais revenir sur deux ou trois points qui ont été dits avant de répondre à la question d'abord je crois à ce qu'a dit Sébastien Abyss sur la question de la hiérarchie des valeurs ce qui doit amener d'ailleurs une réflexion sur les affaires sonantes et très peu je suis très frappé du débat sur l'inflation y compris alimentaire au fond on nous explique quand même que finalement c'est là-dessus qu'on doit faire pression parce que dans la hiérarchie des valeurs intuitivement si on dit que c'est là-dessus qu'on doit faire pression ça veut dire que dans la hiérarchie des valeurs on considère que c'est plutôt plus bas qu'autre chose personne ne dit qu'il faut faire baisser ces produits-là or tout le monde en a et ça pèse lourd dans le budget de nos concitoyens donc on a besoin d'inverser quelque chose en se disant si c'est un sujet d'indépendance de souveraineté et un sujet vital il faut qu'on y mette le prix parce que ça a un coût l'indépendance et c'est ce que vous avez dit je pense que c'est un élément extrêmement important de le penser comme ça deuxième chose que je voulais dire c'est je rejoins ce qui a été dit sur la question de l'école et de l'éducation moi je me souviens d'un monde alors je suis un peu plus âgé que mon voisin mais où on nous expliquait quand même qu'il y avait trois économies l'économie primaire l'économie secondaire et l'économie tertiaire que l'économie primaire était en train de disparaître dans ces deux volets qui étaient l'agriculture et la pêche que l'économie secondaire allait être fournie par les pays voisins lointains plutôt que voisins d'ailleurs la Chine, l'Inde, l'Afrique etc et que nous allons vivre heureux dans le monde de l'économie tertiaire celle du service de la haute technologie et du tourisme un peu amour et eau fraîche on va dire ça comme ça c'est ma voisine qui me le souffle sauf qu'en fait ça ne marche pas en fait et ce qui est assez fascinant dans le moment qu'on traverse c'est que ce que vous avez appelé les 30 glandeux c'est qu'on s'est quand même pendant 30 ans 40 ans 50 ans bercé de cette illusion on a redécouvert que quand même on avait besoin de pouvoir se déplacer se chauffer produire se nourrir et que tout ça c'était quand même des sujets assez de base qui relevaient plutôt des économies primaires économies tertiaires et ça introduit d'ailleurs dans l'inconscient collectif l'idée que ces métiers là étaient des métiers du passé et pas des métiers d'avenir ce qui explique une grande partie de la crise qu'on a des vocations dès qu'on dit je veux travailler dans l'industrie c'est une espèce de truc la France ayant été un peu championne du monde du dénigrement de l'industrie pour le coup plus que d'autres pays voisins même peut-être les belges en tout cas certainement les allemands sur ce volet là je pense qu'on a réussi à un peu inverser ce qu'on a fait sur la question de l'apprentissage je pense que ce qu'on a fait depuis 6 ou 7 ans le président de la république est arrivé je pense qu'on a réussi à réinverser l'idée qu'en fond il fallait d'abord pouvoir des emplois et de qu'on pouvait s'épanouir dans d'autres voies qui étaient dévolues troisième chose quatrième chose et ça m'amènera au sujet c'est les dinosaures les diplodocus et les tyrannosaures c'est des choses qu'on échange de temps en temps avec Sébastien Huis d'abord il faut regarder comment les autres font les accords internationaux et nous les partenariats je suis toujours très fasciné de voir comment font les australiens et les néo-zélandais on dit souvent on a un accord très déséquilibré parce que ils nous vendent du mouton non en fait ils ne nous vendent pas du mouton ils se garantissent du fait qu'un jour si les chinois ne leur achètent plus de mouton ils auront un territoire sur lequel aller c'est à dire qu'ils pensent les accords internationaux non pas comme des accords commerciaux mais comme des accords géopolitiques ou de protection géopolitique et je trouve que l'Europe parce que c'est plutôt une négociation européenne elle pense accords économiques alors je t'échange des avions des voitures contre de l'agroalimentaire ça a été ça on ne peut pas se raconter l'histoire elle ne pense pas le et si on me fait défaut et quand vous regardez parfois d'ailleurs la stratégie chinoise vis-à-vis de ses partenaires nous sommes très exportateurs de porcs vis-à-vis de la Chine mais nous sommes quasiment les seuls en relation avec la Chine le président de la république ayant ouvert ses marchés mais nous sommes désormais plus en situation de dépendance de la Chine par cet accord qu'en situation d'interdépendance et si un jour un matin ils décident de fermer comme au Néo-Zélandais ils fermeraient on serait en situation de difficulté donc on a besoin de diversifier dans les accords internationaux les choses et pour répondre à la question évoquée le dérèglement climatique il devrait pousser alors c'est pas alors je sais pas si c'est une réflexion de diplodocus mais le dérèglement climatique il devrait pousser à la coopération quand vous regardez la capacité de production de biomasse dans le monde ce que dit le GIEC c'est qu'en gros il n'y a que un ou deux espaces qui vont pouvoir produire plus d'eau biomasse sous contrainte climatique c'est la Russie c'est autour de l'arc arctique parce que vont se libérer des terres et des capacités de production qu'on va perdre plutôt au sud de cet arc là donc on va avoir en plus un pays et un empire qui va être en capacité de produire plus quand nous produirions moins et donc on a une responsabilité c'est celle de un au niveau européen de quand même de s'assurer qu'on se nourrit je rappelle que cette année l'Espagne va doubler je parle sous votre oeil sa demande en céréales probablement ukrainienne j'espère que ukrainienne et j'en suis pas certain vous voyez ce que je veux dire on va être dans un moment où ceux qui nous font la guerre sont ceux qui nous nourrissent aussi bon il faut d'abord qu'on s'assure de ça et ça nécessite je le dis quand même de réinterroger le Green Deal dans son fondement non pas de transition parce que ça c'est juste mais dans son fondement décroissant c'est à dire que une partie du Green Deal s'est bâtie sur l'idée qu'il fallait qu'on produise moins en Europe or le dérèglement climatique va le faire tout seul donc on essaie de garantir de produire autant sous dérèglement climatique et sous contrainte climatique et sous haute contrainte ça n'empêche pas de ne pas en rabattre sur le reste mais la philosophie à l'oeuvre doit être plutôt celle-là qu'une autre philosophie il me semble que ça c'est un élément important deuxième élément il faut battre en brèche un peu c'est ce que font un peu les nationalistes ou les populistes là c'est plutôt sur la frange droite mais ils sont assez vite rejoints sur la frange gauche d'ailleurs c'est le localisme échevelé on va tout résoudre par le localisme alors j'avais un débat parait-il un expert un jour c'était à Tours il disait tant heureux du localisme et il m'expliquait du Moyen-Âge il dit il n'y a jamais eu autant de famine qu'autant du Moyen-Âge parce que moi mon village s'appelle Marche Noire si je sais nourrir que ma population de Marche Noire le jour où j'ai un PET et le voisin dit ben moi j'ai fait pareil donc j'ai rien à te donner ben ça finit mal donc on a besoin d'échanger enfin je veux dire c'est pas un gros mot d'échanger sur et en particulier sur les sujets agricoles et en particulier en dérèglement climatique donc on a besoin de construire avec les pays tiers et j'en finis parce que l'indépendance c'est pas qu'une indépendance alimentaire c'est pas qu'une indépendance industrielle c'est l'indépendance géostratégique des frontières il importe pour moi de savoir qui nourrit la rive sud de la Méditerranée je crois que c'est important par exemple cette année l'essentiel est approvisionné par monsieur Poutine s'il décide de fermer ses printemps arabes XXL parce que aux printemps arabes c'est prix mais si c'est pas prix mais quantité vous retiendrez rien des flux migratoires ça n'existe pas quand vous avez la mort aux trousses et que vous avez faim prenez tous les bateaux de la terre c'est pas vrai tous ceux qui racontent le reste racontent des bêtises et donc on a besoin de construire des partenariats d'interdépendance parce que ces pays là ne pourront pas je crois pas que l'Egypte je me retourne vers mon voisin je crois que définitivement l'Egypte compte tenu de sa population et de sa géographie et de sa météorologie ne sera jamais capable de nourrir son propre peuple toute seule mais il vaut mieux qu'on participe de la chaîne de solidarité qui fait qu'il ne soit pas seul face à Poutine seul face à la Chine mais que nous soyons dans le jeu d'acteurs ceux qui fassent en sorte de les nourrir et donc l'autonomie stratégique pour reprendre le terme cher à Christophe c'est une autonomie stratégique française dans l'Europe européenne entre elles pour ne pas être dans la situation énergétique dans laquelle nous nous pourrions nous retrouver d'un point de vue alimentaire parce que c'est le même chemin heureusement l'énergie est passée devant si je peux dire peut-être que ça va avoir éveillé malheureusement pour Agnès mais peut-être que ça va éveiller les consciences et deux il faut se préoccuper de qui va nourrir ce monde pas seulement parce qu'on passe de 7, 8, 9, 10 milliards mais que la géographie des échanges alimentaires est une géographie impitoyable en ce moment et on n'a pas encore vécu une année qui viendra je le dis c'est pas pour faire dans le catastrophique je partage avec François l'idée qu'on fait pas avancer le monde ce que je disais hier en plaisantant au Conseil national en disant on va tous mourir d'abord parce que c'est vrai deux parce qu'on n'est pas pressé et encore c'est pas sûr parce qu'il n'y a jamais comme dit en fait on sait pas et donc il faut pas nourrir le catastrophique mais il peut y avoir une année où le continent nord-américain l'Australie et l'Europe a un problème de gel de sécheresse un mauvais El Nino un El Nino qui a vraiment mal tourné bon dans ce moment là j'aimerais bien qu'on soit pas dans une situation comme celle dans laquelle on s'est trouvé mais comment on va nourrir tout ce bon monde ça pose la question sans doute des stocks stratégiques enfin de quelque chose autour de ça qu'est-ce qui fait qu'on a quelque part un endroit où on peut se retourner s'il y a un problème et un pet pardon de l'expression alors le ministre de l'agriculture nous dit que l'échange est essentiel il faut échanger et en matière d'énergie on échange on échange sur un marché particulier en Europe qui aujourd'hui est parfois remis en question moi la question que je voulais vous poser c'est comment est-ce qu'on doit le faire évoluer comment est-ce qu'on le fait évoluer et aussi quels sont aujourd'hui les enjeux de solidarité en matière énergétique parce qu'on exporte de l'énergie on en importe on en exporte de nouveau depuis peu donc cette question elle est aussi fondamentale parce que les liens de dépendance et d'indépendance en matière énergétique sont tout aussi primordiaux que pour l'agriculture alors je vais faire comme Marc je vais réagir sur quelques éléments et répondre ensuite à la question je voudrais revenir sur le sujet de valeur qui a été abordé tout à l'heure je crois qu'il faut d'abord être conscient que les valeurs portées par l'Europe les valeurs démocratiques ne créent plus le désir dans beaucoup de zones géographiques du monde et donc ça doit nous amener à re-réfléchir nos stratégies d'influence de soft power comme on dit parce que ça fait partie des sujets sur lesquels il me semble que nous faisons preuve de naïveté la démocratie ne fait pas briller les yeux d'une grande partie de la population mondiale et ça c'est un sujet qui nous met en situation de difficulté il y a du mépris à certains moments à l'égard de décisions que nous prenons d'un point de vue sociétal en Europe qui ne sont pas comprises et moi je pense que nous devons porter nos valeurs évidemment j'ai aucun doute sur ça mais il faut se positionner de manière différente en soft power le deuxième sujet c'est sur la défense et je rejoins le propos sur la cohérence sur la défense on a des producteurs en Europe partout on en a en Belgique on en a en France on en a en Allemagne on en a en Italie et à la fin les européens achètent des F-15 moi je ne comprends pas et je pense que sur ce sujet là nous avons une responsabilité il se trouve que nous avons des élections européennes qui arrivent de porter un propos fort sur la cohérence stratégique et la souveraineté c'est valable pour l'industrie c'est valable pour l'énergie mais c'est particulièrement vrai pour la défense dans un contexte où là aussi nous devons encore être clair des conflits de haute intensité pour dire très concrètement la guerre c'est un sujet qui revient sur l'agenda européen et ça doit être apporté comme tel alors c'est vrai qu'on a des générations qui n'ont pas connu ça ou qui l'ont connu lointainement mais on doit le prendre et ça doit être un sujet majeur de notre agenda stratégique la troisième chose c'est sur la transition énergétique oui la transition énergétique va être coûteuse et il ne faut pas mentir aux gens elle va être coûteuse mais ce n'est pas parce qu'elle va être coûteuse qu'il ne faut pas non plus saisir les opportunités qu'elle ouvre et dans la mesure où elle redistribue des cartes à nous deux à attraper les meilleures cartes d'où le plan du président de la république l'écologie à la française ce n'est pas une écologie dans laquelle on est dans le déni sur les difficultés c'est une écologie dans laquelle on dit je dois prendre ce qui est ce que m'offre de meilleur cette transition énergétique et je dois la conduire de cette manière c'est à dire recréer des filières industrielles et assumer de le faire et chercher les filières sur lesquelles on est les meilleurs il se trouve que le nucléaire on est parmi les meilleurs au monde il n'y a pas de doute donc c'est une solution sans regret regardez également comment on construit un trajet pour les plus précaires et pour les personnes vulnérables quand on crée l'emploi c'est une réponse dans la transition énergétique il y a des enjeux d'aménagement du territoire il y a des enjeux vous le disiez aussi sur l'emploi de réappropriation d'un certain nombre d'emplois je rappelle qu'un soudeur dans le nucléaire s'est rémunéré autour de 4500 euros ce qui n'est pas tout à fait le SMIC voilà et que ça aussi on doit l'embarquer dans nos politiques et dans notre position maintenant sur l'énergie et comment on construit un marché européen je veux d'abord dire une chose c'est qu'il va falloir dans les mois qui viennent et dans un contexte là aussi d'élection européenne lutter contre toutes les caricatures qui tournent autour du marché s'il suffisait d'un texte de loi pour baisser le prix de l'électricité vous imaginez bien qu'on l'aurait pris depuis longtemps les européens ne sont pas fous les gouvernements européens ne sont pas fous non plus sortir du marché de l'électricité ça n'existe pas d'ailleurs les britanniques qui ont fait le Brexit ne sont pas sortis du marché de l'électricité européen pourquoi ? parce qu'en fait ce qu'on appelle le marché de l'électricité européen c'est ce système qui fait que 450 millions même 500 millions maintenant 500 millions de citoyens puisque nous avons connecté les ukrainiens 500 millions de citoyens à tout moment bénéficient d'une électricité quelles que soient les tensions sur notre système électrique et ce qui s'est passé en 2022 c'est une grande victoire puisque nous avons traversé une des pires crises énergétiques en termes de sécurité d'approvisionnement depuis 70 ans et que malgré tout à aucun moment nous avons été confrontés à une situation d'impasse entre l'offre et la demande au moment où les français n'étaient plus en capacité de produire parce que l'année dernière il y a eu quand même deux sujets il y a évidemment le sujet de l'insuffisance d'accès au gaz russe or le gaz nous permettait de produire de l'électricité en particulier chez notre voisin allemand mais pas que là mais on a eu aussi une insuffisance de production d'énergie nucléaire en France qui met tout le système énergétique européen en danger et qui a sa responsabilité dans l'augmentation des prix et moi j'en tire plusieurs conclusions de ça un il faut collectivement qu'on produise plus deux il faut qu'on sorte de cette situation où certains de nos voisins disent j'aime pas l'électricité nucléaire sauf quand je l'importe pardon je il m'est arrivé d'être un peu taquine avec mes homologues européens et de dire mais pas de problème dans ce cas là on arrête l'interconnexion parce que depuis que la France est structurellement re-exportateur d'énergie nucléaire massivement vous savez quoi le prix il a baissé donc ça ça a un prix et le fait que la France soit support d'une sécurité d'approvisionnement européenne ça a un prix que collectivement on doit assumer en européen et je pense que c'est aussi un des points qu'on doit porter au niveau européen et la troisième chose c'est effectivement de sortir d'une vision où et c'est ce qui bloque aujourd'hui la conversation et je pense que tu as la même approche parce qu'on échange beaucoup avec Christophe et c'est un de mes tireurs couchés au parlement européen et heureusement qu'il est là sur pas mal de textes mais il faut aussi qu'en européen on arrête de regarder la redistribution des parts de marché ou la perte de compétitivité de la Belgique par rapport à la France de la France par rapport à l'Espagne de l'Espagne par rapport à l'Italie de l'Italie par rapport à l'Allemagne parce qu'en réalité nos économies sont tellement liées que si un des gros porteurs coule tout le monde coulera avec et qu'il faut regarder encore une fois la géopolitique c'est-à-dire il faut prendre de la hauteur où sont la concurrence elle est aux Etats-Unis elle est en Chine elle est dans les pays low cost comme on dit d'Asie du Sud-Est et on voit bien dans cette structuration je partage complètement c'est-à-dire les BRICS c'est un bricolage mais c'est en même temps une volonté de puissance affirmée contre l'Occident et c'est comme ça je pense il faut l'entendre avec la volonté de reprendre les parts de marché donc le danger il est à l'extérieur il n'est pas à l'intérieur et donc il faut éviter une stratégie où chacun étant tellement soucieux de sa propre compétitivité que tel le scorpion va tuer l'autre et va se tuer en même temps et c'est ça qu'on est en train de vivre sur les discussions que nous avons aujourd'hui au niveau européen sur comment on construit une vision pour l'énergie et c'est pour ça que la France de ce point de vue là je pense doit tenir sa position nous avons avec l'alliance nucléaire montré qu'on était capable de créer un conglomérat de pays qui portait cette même vision qui était très assertive sur l'importance de créer des signaux de long terme l'importance de faire une transition énergétique pragmatique l'importance d'utiliser tous les leviers à notre disposition pour décarboner surtout l'importance de penser d'abord une Europe compétitive avant de penser des stratégies entre nous où il y a un gagnant et un partenant parce qu'on sera tous perdants à ce moment là et ça m'amène peut-être à une forme de conclusion je pense que nous devons aussi réinterroger les processus de décision au niveau européen on est trop lent on est tellement lent et dans un monde où au contraire la Chine les Etats-Unis ont montré qu'ils étaient capables de prendre des décisions très rapides l'Inflation Reduction Act c'est un green by American Act point barre c'est green enfin c'est un by American Act d'abord et la stratégie chinoise elle est posée sur un make in China en français dans le texte très clair et assumée avec la volonté de gagner 80% de part de marché sur certaines filières stratégiques c'est écrit noir sur blanc il n'y a aucun effet de surprise c'est public voilà donc je pense que cette élection européenne ça doit être l'occasion aussi de porter un agenda beaucoup plus beaucoup moins naïf et beaucoup plus assertif sur les sujets de souveraineté et le faire de manière justement c'est pour ça que moi j'aime bien l'autonomie stratégique ouverte c'est à dire d'assumer que le commerce international est un atout comme tu le disais très bien c'est un atout mais on le porte en étant capable de conjuguer de la solidarité de la co-construction ensemble mais également une volonté de protection de nos populations comme le font très légitimement des puissances comme la Chine et les Etats-Unis bien Marie-Christine Marguem vous étiez ministre de l'énergie de l'environnement et du développement durable et aujourd'hui quand on regarde les liens de dépendance ils viennent surtout du fait qu'on dispose que très peu d'énergie fossile que de très peu de terres rares en France en Europe et donc quand vous étiez ministre vous aviez porté différents différents dossiers notamment sur la thématique du réemploi de l'économie circulaire est-ce que demain ce secteur là qui nous laisse aussi des perspectives de croissance énormes doit être au coeur de nos préoccupations et comment on relèvera ce défi là qui est aussi un levier pour créer cette indépendance alors avant de répondre à votre question il y a quand même une foule de choses à dire que je vais dire de manière la plus synthétique possible tout d'abord sur les constats que vous avez fait concernant l'épuisement démocratique alors vous n'avez pas parlé de ça mais on y était presque quand vous parliez je m'adresse à vous monsieur Abyss c'est votre nom je crois oui donc vous parliez en fait de l'éducation de l'enseignement et de l'essentiel dans tous ces apprentissages revenir au fond aux bases se nourrir se loger avoir suffisamment pour fonder une famille et pour transmettre aux générations futures la base de ce qui fait notre humanité et ça je crois que c'est quelque chose qu'il faut retrouver d'urgence à travers les circuits d'enseignement et de formation à travers la parole publique parce que j'ai constaté chez nos concitoyens un épuisement démocratique ils ne croient plus non plus donc non seulement nos valeurs vous l'avez dit tous et chacun nos valeurs démocratiques européennes ne prennent pas racine ne sont pas désirables dans d'autres parties du monde donc nous ne pouvons pas nous imposer par ce biais là et nous devons nous en rendre compte mais en plus nous déprimons ou en tout cas nos populations sont elles-mêmes déprimées par ces mêmes valeurs et connaissent un épuisement démocratique contre lequel il convient je trouve je pense et j'espère qu'on ait plusieurs à le penser de lutter et de lutter efficacement alors la deuxième chose qui me paraissait importante dans tout ce qui a été dit c'est de rappeler quand même que du blé ça se stocke mais de l'électricité ça se stocke un peu moins donc une petite pile se décharge mais un bon stock de blé c'est des biens ventilés pourra à mon avis servir un peu plus tard dans de bonnes conditions et donc tout le problème est là c'est que l'énergie qui est produite doit être consommée et que grâce aux interconnexions terriennes et parfois sous-marines que nous avons avec nos voisins nous pouvons en Europe et même au-delà assurer donc en Grande-Bretagne assurer un approvisionnement énergétique en électricité puisqu'on parle de ce vecteur-là qui est valable et évidemment pour y arriver il faut arrêter de penser comme on l'a pensé pendant 10-15 ans qu'on allait supprimer tous les surplus de production d'électricité et se mettre vraiment dans une situation de tension comme si on pouvait déterminer à tout moment produire l'électricité exactement nécessaire au besoin du moment donc on doit refaire de la surcapacité on doit l'exporter et le meilleur moyen de le faire le moyen le plus je dirais organiquement efficace et le moins cher toutes les études le montrent c'est de développer de grosses structures centralisées qui produisent de l'électricité à bas coût et qui soient évidemment de l'électricité propre c'est à dire non évitrice de CO2 évidemment vous connaissez la réponse c'est le nucléaire donc le projet industriel de l'Europe ça doit être le nucléaire et j'en ai parlé tout à l'heure de hauts responsables comme Maros Sefcovic se tournent vers cette filière qui me semble importante alors mon voisin de droite a parlé de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie évidemment ce sont des îles donc tous les îliens ont une pression psychologique évidente sur l'absence d'approvisionnement de tous les biens y compris de l'électricité donc ils font des efforts pour avoir des redondances et nous on oublie évidemment ces redondances c'est la même idée ensuite on a parlé de l'armement de la guerre sujet ô combien important qui comme l'industrialisation peut paraître un peu sale pour des démocrates pour des européens aux belles valeurs mais non si tu veux la paix prépare la guerre et essaie de soumettre sans combattre tes adversaires potentiels qui sont par ailleurs dans d'autres canaux vous l'avez dit madame Pannier-Runacher des gens avec qui on peut avoir des contrats des contrats équilibrés pour échanger des choses et donc l'armement et la construction européenne à travers donc la filière militaire à travers les achats militaires c'est un point stratégique de l'agenda j'en termine par l'Europe alors évidemment je ne suis pas députée européenne mais je suis la fille politique d'un grand député européen Gérard Depré que certains connaissent ici et connaissent bien ici monsieur le président et donc le sujet c'est quand même le fonctionnement de l'Europe vous l'avez également dit il est évident que l'Europe n'est pas assez efficace qu'elle ne parvient pas à montrer ce dont elle est capable alors qu'elle est riche elle est riche de culture elle est riche sur son sol elle est riche en technologie en intelligence et elle ne parvient pas à montrer efficacement au monde toute cette richesse coordonnée et toute cette possibilité d'être un poids essentiel par rapport aux autres puissances qui elles travaillent de manière un peu plus réglementaire de manière un peu plus hiérarchisée et caporalisante je m'excuse mais en Chine on n'a pas le même sens de la démocratie qu'en Europe je pense ne pas me tromper aux Etats-Unis bon c'est le struggle for life et donc évidemment en même temps c'est l'ascenseur social mais en même temps il y a des gens qui sont au bord du chemin donc on pense différemment en Europe mais il faut aller jusqu'au bout de la logique il ne faut pas être naïf vous l'avez rappelé il faut absolument s'organiser pour être aussi efficace que les autres tout en gardant nos valeurs et ça commence j'y reviens par l'enseignement et l'éducation c'est fondamental nos enfants ne vont pas fondre demain il y aura encore une terre où il fera bon vivre c'est à nous de transmettre ce message et d'armer nos générations pour que la terre vive encore dans des centaines de milliers d'années et qu'elle soit couverte d'êtres humains de plus en plus intelligents de plus en plus solidaires et de plus en plus ouverts sur l'autre merci alors en décembre 2021 Maude Gattel a remis un rapport d'information sur l'autonomie stratégique de l'Union Européenne et et à la fin de ce rapport il y a toute une série d'enjeux et de propositions je vais en lire 4 et je vais te laisser réagir et me dire ce que ça t'évoque faire de l'Union Européenne une puissance d'innovation faire de l'Union Européenne une puissance numérique autonome garantir un accès autonome à l'espace et reconstruire en France et en Europe une base industrielle et former les innovateurs de demain voilà merci alors déjà bravo à Maude pour ce rapport sur l'autonomie stratégique elle a eu le bon goût de m'auditionner dans le cadre de son rapport donc alors entre autres avec d'autres également donc voilà donc je vais commenter rapidement si tu m'autorises comme tout le monde 2-3 petites broutilles sur ce que j'ai entendu déjà autonomie stratégique ouverte il faut savoir que c'est quelque chose effectivement qu'on pousse aujourd'hui mais qui est un peu antinomique parce que l'autonomie et l'ouverture c'est pas toujours exactement le même sens mais c'est une concession que nous avons fait aux ultralibéraux et aux libéraux qui ne voulaient pas entendre parler d'autonomie stratégique parce que c'était une remise en cause du marché commun donc non non vous inquiétez pas ça sera ouvert donc autonomie stratégique ouverte et des fois on dit aussi autonomie stratégique dans le respect du marché commun alors là madame Vestager elle souffle un petit peu d'autre souffle également et donc à l'arrivée on peut avancer pareil ça ne change rien c'est juste le wording les mots qui sont un petit peu différents et donc il y a quelque chose qu'on a oublié dans cette autonomie cette indépendance qu'on a défendu depuis le début de la table ronde c'est dire qu'on a un allié fantastique c'est un projet européen qui s'appelle le pacte vert le Green Deal parce que c'est pas seulement la décarbonation c'est aussi l'autonomie quand vous faites une éolienne où que ce soit en Europe c'est autant d'énergie que vous n'allez pas importer puisqu'elle va être produite sur le sol européen et cette dimension on va dire localisable de l'énergie renouvelable est souvent un petit peu oubliée et je pense que c'est important de leur dire alors ça nous vaut aussi des débats c'est vrai que sur la question de l'hydrogène l'hydrogène nous on veut plutôt la produire en Europe on a largement les moyens de produire en Europe mais on a des pays amis et voisins comme l'Allemagne par exemple qui eux veulent absolument importer l'hydrogène de l'autre bout du monde et qui ont fait des accords de partenariat avec la Namibie avec l'Arabie Saoudite avec le Chili pour importer demain de l'hydrogène décarboné de là-bas aménager un pourmétanier à Hambourg qui va coûter des milliards plutôt que de le produire localement une petite anecdote si j'ai 30 secondes les Allemands me disaient non tu comprends il n'y a pas assez de soleil dans nos pays de l'Union Européenne il faut aller produire de l'hydrogène là où il y a du soleil par exemple dans le désert puis je leur dis vous avez pas oublié quelque chose ? oui il y a du soleil dans le désert mais pour faire de l'hydrogène il faut peut-être un petit peu d'eau quand même ça peut être utile et ils n'avaient pas pensé ah oui non non mais on va on va désaliner l'eau de mer vous imaginez 30 secondes une électrolyse comme ça quel peut être le coût de la tonne d'hydrogène produit et donc une remarque puis financée par l'Europe évidemment mais c'est pas si bête que ça parce que la banque de l'hydrogène qui est dotée d'un milliard d'euros son but à l'origine c'était que de financer de l'importation et nous on s'est bagarré au Parlement européen avec l'ensemble des collègues pour qu'on dise non 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 la banque européenne d'hydrogène elle va aider les techno-européennes pour connaître la production d'hydrogène décarboné donc ça veut dire que ça peut être issu en France d'électricité du réseau ou de renouvelables si on veut mais qu'on ait cette possibilité là et on a plutôt gagné là dessus le texte va arriver bientôt et je suis assez rassuré là dessus un élément sur la lenteur quand même et c'est vrai que l'Europe c'est trop long alors j'étais rapporteur sur la directive des énergies renouvelables pour le groupe Renew on est en 2022 on a eu les actes délégués de la commission pour une révision de RED de 2018 donc la fois d'avant il a fallu 4 ans pour que la commission ponde un acte délégué parce qu'en fait elle avait peur certains états membres étaient contre etc et ils ne voulaient pas aller au clash on a en juillet 2020 lancé la stratégie hydrogène européenne avec l'alliance européenne de l'hydrogène propre juillet 2020 il a fallu attendre 3 ans pour que la commission enfin 2 ans et demi pour être plus précis pour que la commission notifie l'accord aux états membres pour que les projets puissent commencer et en France notamment moi j'ai tous les industriels de l'hydrogène sur le dos qu'est-ce qui se passe et dans le même temps madame Van der Leyen disait il faut accélérer sur l'hydrogène on va accélérer on va accélérer et rien ne bougeait parce qu'il n'y avait pas assez de personnel au niveau de la DG Comp qui est en charge de ces questions-là à Bruxelles ce qui est quand même un peu un comble et même à l'arrivée on ne va pas le dire trop fort il y a même eu des fonctionnaires français qui ont été mis à disposition pour donner un petit coup de main à l'instruction des dossiers pour que ça avance un petit peu plus vite là c'est vraiment un exemple complet de lenteur contre laquelle il faut lutter et c'est pour ça que je dis aussi qu'il faut qu'on ait des députés européens qui se bagarrent qui s'impliquent parce que si on reste tranquille pour des votes de temps en temps machin truc l'Europe elle ne bougera jamais et j'aime bien aussi citer des fois des amis des ennemis extrémistes M. Bardella par exemple qui nous fait des leçons matin midi soir sur les médias français qui se précipitent pour lui ouvrir le micro et bien il n'a jamais voté un seul texte qui favorise l'industrie sur le DSA, DMA cher agent Noël donc toute la protection numérique sur les données ils ne sont même pas venus voter donc voilà donc il faut aussi qu'on ait des députés qui fassent leur boulot et pour finir sur l'autonomie stratégique et tu me parlais un petit peu de l'accès à l'espace c'est majeur l'accès à l'espace c'est les GAFAM de demain ils sont dans l'espace demain les satellites de télécommunications les constellations de télécommunications vont nous garantir cette autonomie européenne et on va arrêter de dépendre des humeurs d'un homme d'affaires comme monsieur Musk par exemple qui un jour va donner les satellites à l'armée ukrainienne pour qu'ils puissent connecter leurs drones et puis deux jours après ah ben non finalement non avec notre constellation de satellites européens Iris 2 donc j'étais le rapporteur pour le parlement elle va être opérationnelle à partir de 2024 on va avoir vraiment quelque chose qui va nous permettre d'être une sorte de couteau suisse sur lequel on va pouvoir connecter de la navigation de la télécommunication de l'observation de la terre et ça sera un outil très très utile pour cette belle autonomie stratégique parfait avant de laisser conclure Sébastien Abyss je vais je voulais juste rebondir sur sur tout ce qui a été dit et sur ce que tu disais au fond on est très critique de l'Europe mais parce qu'en fait nos attentes sont très élevées et moi je veux saluer je veux saluer le modem et je veux saluer la vision qu'a eu François Béroux pour justement même dans la tempête toujours porter ses valeurs européennes parce qu'on le voit bien dans tout le fil de cette conversation ce qu'on dit c'est des frustrations par rapport à une Europe qui est finalement notre meilleur rempart pour construire notre souveraineté et pour porter nos valeurs et les défendre et l'enjeu qui est devant nous on a des élections européennes encore une fois dans quelques temps c'est d'avoir de construire un narratif qui soit un narratif désirable sur l'Europe mais sur lequel on montre notre volonté d'aller plus loin d'aller chercher les étoiles et d'aller chercher les étoiles de manière beaucoup moins naïve et beaucoup moins arrogante peut-être que ce qui avait été longtemps la fin de l'histoire le faiblesse et tout ce qui nous ont affaibli et j'aime beaucoup cette expression des 30 glandeuses donc passons aux 30 travailleuses enfin mais voilà je veux vraiment redire et saluer l'action du Modem parce que comme tu le dis Jordan Bardella etc les extrêmes seront toujours les premiers à épingler et à attaquer l'Europe et nous mettent dans cette situation si on ne critique pas l'Europe on donne le sentiment d'être un peu des bisounours et quand on la critique pour l'améliorer on sert leurs propos donc il faut qu'on soit très offensifs dans les mois qui viennent sur cette question de la souveraineté sur cette question du bon fonctionnement de l'Europe et de l'énorme chance qu'est cette Europe pour notre pays merci beaucoup Sébastien Abyss rapidement 5 points l'Europe visionnaire 2019 il y a deux mots clés Green Deal et géopolitique on a peut-être plus appuyé sur le Green Deal que sur la géopolitique mais je pense qu'il faut maintenir le double combat et climatique et géopolitique et peut-être que dans le discours récent de la présidente Van der Leyen le fait qu'elle ait rappelé qu'il y avait un lien entre Green Deal agriculture Green Deal industrie on voit que on a des corrections qui sont porteuses d'espoir pour les prochaines années et encore une fois soyons très clairs les ONG font un travail remarquable mais doivent rester dans une logique de critique constructive et pas une logique de critique terrorisante pardon d'utiliser cette expression deuxième point évidemment il me semble que l'histoire longue nous enseigne que la souveraineté n'a jamais été l'addition de micro-souveraineté locale donc ça veut dire qu'il faut vraiment parler de souveraineté solidaire et à cet égard par rapport à ces enjeux alimentaires mondiaux puisqu'il faut faire aussi des choix j'essaie d'être cohérent avec ce que j'ai dit précédemment l'espace méditerranéen a une valeur importante et on voit qu'on a un paradoxe aujourd'hui c'est que dans le développement d'une communauté politique européenne pour essayer d'avoir des relations qui soient particulières avec les états qui nous entourent qui sont candidats qui veulent nous rejoindre qui l'ont été on a quand même sacrifié le sud de la méditerranée qui était pourtant dans la politique européenne de voisinage il y a 20 ans et donc ne soyons pas surpris si demain le sud global démarre au nord de l'Afrique puisqu'on leur a expliqué qu'il ne faisait pas partie de la communauté politique européenne donc c'est vraiment quelque chose je crois sur lequel on pourrait être attentif le troisième point c'est vraiment par rapport à la question de passer aux 30 audacieuses il y a trois choses moi me semble-t-il sur des sujets transversaux mais qui tournent autour des sécurités premières première importation de biens alimentaires en France les produits de la mer parce qu'on ne mange pas que des produits de la terre on achète beaucoup de saumon notamment à l'Ecosse j'en reviens je peux le témoigner on n'a pas développé l'aquaculture alors qu'on aurait pu je sais que c'est un sujet qui prochainement devrait ressortir en haut de l'agenda mais on n'a pas développé l'aquaculture parce qu'on a fait le refus de l'industrie et en fait on a fait un refus de l'industrie à la campagne ou aux abords des villes mais aussi sur les littoraux et en bord de mer puisqu'en gros les français dans les 30 glandeuses ont souhaité aller à la campagne et à la mer en mode détente et loisir donc personne ne pouvait bosser donc ça veut dire que l'aquaculture c'est un moyen de corriger notre dépendance en produits bleus de la mer et les protéines de la mer sont largement en tête des préférences de consommation des français par rapport aux insectes dans la diversité protéinique donc à un moment donné cohérence engrais nous avons des dépendances en engrais et en même temps il faut essayer de produire des engrais avoir des usines en France qui fabriquent des engrais sans engrais vous divisez par deux les récoltes agricoles en volume c'est pas de l'autonomie stratégique renforcée ça veut pas dire qu'il faut pas dans les engrais aller chercher du verdissement ce que vous disiez c'est comment on maintient des sécurités en même temps en les optimisant et en verdissant tout ce qui peut l'être l'eau le stockage de l'eau qui fait beaucoup débat et suscite de l'émotion les méga-bassines dans certains pays on appelle ça des barrages et il y a des pays les barrages ils sont à vide donc peut-être rappeler que les méga-bassines le terme n'est peut-être pas approprié mais c'est pas pour des agriculteurs aller à la piscine l'été se reposer c'est le début de la souveraineté alimentaire d'un pays l'eau donc le sujet de l'eau est important et le stockage de l'eau c'est un sujet qui va devenir de plus en plus stratégique mais qui doit nécessiter un débat citoyen parce qu'il y a des financements publics l'eau est une ressource importante mais l'eau mobilisée aujourd'hui en agriculture en France elle est faite pour construire de la souveraineté alimentaire à domicile donc vis-à-vis des autres quatrième point proposition ce serait bien qu'on puisse de temps en temps rendre cohérent les stratégies d'entreprise avec les objectifs européens on sait que les entreprises européennes ou françaises ont subi depuis quelques années les pressions de performances extra financières on a eu les critères ESG qui se sont imposés etc tout ça n'a pas été forcément construit en Europe ce serait bien de temps en temps qu'on évalue la performance européenne des entreprises que les entreprises européennes qui soient dans la construction européenne un critère de performance d'européanité des entreprises puisse être établi pour voir comment tout ça s'emboîte dans une logique green deal et géopolitique et puis cinquième chose je ne crois pas à l'ascenseur social je crois à l'escalier social ça veut dire que dans un pays on a des droits mais on a des devoirs et je crois que dans ce que vous disiez sur l'effondrement démocratique moi je crois à l'ardeur joyeuse c'est à dire ça va être compliqué les prochaines années mais si on n'embarque pas tout le monde avec une vision d'ensemble et donc de temps en temps et aller plus vite et en même temps jamais se hâter pas être dans la précipitation et l'émotion donc encore une fois de la constance François Bayrou me faisait le geste de vous en vendre une deuxième carte sa deuxième année non deux points complémentaires parce qu'on comment oui oui absolument ça c'était déjà en chemin si je peux dire si on a commencé bref non deux points parce qu'en fait on n'a pas fait tellement le lien et en fait on ne l'a fait qu'à la fin c'est énergie et agriculture et c'est les sujets qu'on a en partage avec Agnès y compris dans la stratégie Green Deal il y a un moment il y a un moment il va falloir qu'on produise plus de biomasse alors si on produit plus de biomasse il va falloir qu'on se pose des questions de comment on arrive à produire plus de biomasse c'est le même débat qu'il y a eu sur l'énergie renouvelable et l'énergie nucléaire à la fin on dit il faut faire tout ça et avec beaucoup moins donc ça j'ai toujours aimé le concept d'on va faire plus avec moins mais j'ai jamais vu que ça marchait en fait en tout cas dans ces domaines là j'y crois assez peu donc on a besoin de travailler sur cette question et il va y avoir un sujet qui va être un sujet de répartition entre alimentation il y a des débats qu'il faut qu'on pose en conscience entre alimentation et énergie quitte à accepter le fait que ça on pourra faire et ça on ne pourra pas faire il faut qu'on classe et c'est agriculture et forêt d'ailleurs qui vont se poser il me semble que c'est un élément important deuxième élément que je voulais dire il me semble que ces crises successives elles ont révélé les petits égoïsmes européens de chaque état et en fait qu'on croyait s'être mis d'accord sur plein de choses et que sur des tas de sujets on était parce que ne pas être d'accord tout à fait sur les stratégies énergétiques c'est quand même un petit sujet devant nous ne pas être d'accord sur les stratégies commerciales et géopolitiques dans le commerce c'est quand même un petit sujet quand on est dans le même espace donc on a besoin sans doute ces crises doivent nous inciter à revisiter ce que nous avons de commun qui n'est pas simplement un marché unique qui avait produit de la prospérité et les 30 glorieuses celles-là mais qui ont incité dès lors qu'on est en crise et ça me met au dernier point à plus savoir ce qu'on a à faire ensemble et troisième sujet je crois beaucoup à la question mobilité versus agilité versus non-agilité je pourrais revenir de nouveau au dinosaure parce que c'est pas les plus gros souvent qui survivent c'est les plus agiles dans ces affaires-là et je suis frappé dans les instances européennes de voir à quel point on est mais d'une lenteur je ne sais pas la qualifier en fait tellement elle me surprend et pourtant j'ai quand même un petit peu derrière boutique si je peux dire politique et je vois à peu près comment tout ça fonctionne mais quand sur un sujet par exemple sur la question de la jachère on vient nous dire la réponse n'est pas on est contre on est pour mais c'est trop compliqué ça va être trop long le jour où on aura la guerre à la porte parce qu'elle est à la porte mais ça va passer la porte on dira excusez-nous on a un processus décisionnel dont on pourra se reparler dans 6 mois ou un an or je pense que l'Europe a capacité à faire vite elle l'a fait dans certains cas Covid elle l'a fait énergie elle l'a fait et donc il faut qu'on tire exemple de ce qu'on a fait d'agilité et que dans nos processus de décision on fasse une Europe agile parce que dans ce monde là si on n'est pas capable d'avoir des réactions de l'ordre de la semaine ou du mois et qu'il faut des années à ce moment là je sais comment ça finira pas bien à mon avis merci beaucoup pardon pour nourrir le débat puisque vous allez l'achever un petit débat avec ce que Marc vient de dire qui paraît du bon sens et dont je ne suis pas persuadé moi que ça soit vrai il dit j'entends dire depuis il dit la plupart du temps 99% du temps il dit des choses intelligentes et justes c'est même pour ça qu'il est là mais quand il dit reprenons ce que en fait tout le monde pense et dit on ne peut pas faire plus avec moins moi je voudrais lui donner un exemple dans son champ sans jeu de mots pour montrer qu'on peut faire beaucoup plus avec moins avant la guerre alors comme vous savez le Béarn c'est le plus beau pays du monde les Pyrénées c'est sublime et au pied des Pyrénées il y a une plaine qui est silico-limoneuse comme on dit chez vous c'est à dire aussi fertile que la plaine du pot de pot et du pot dans ce pays là terre à maïs par excellence avant la guerre le rendement était de 15 quintaux hectares et puis un jour on a eu l'idée des gens ont eu l'idée entre chez nous et l'Iowa aux Etats-Unis d'hybrider le maïs c'est à dire de croiser les lignées de maïs ce qui n'est pas très facile parce que le maïs c'est une plante hermaphrodite à la fois mâle et femelle et il fallait donc couper la partie mâle du maïs pour que la partie femelle reçoive des gamètes qui permettaient d'hybrider le maïs on est passé dès l'instant qu'on a fait ça sans ajouter un kilo d'engrais on est passé de 15 quintaux hectares à 70 quintaux hectares en une seule année et donc moi je plaide auprès du ministre de l'agriculture auprès de toutes les instances qui sont là pour qu'on se dise que c'est possible qu'on arrive à relever des défis qui paraissaient impossibles à affronter et que simplement la créativité humaine l'intelligence humaine notre capacité scientifique et technique n'a pas les limites qu'on croit et qu'y croire c'est aussi une manière d'ouvrir des portes sur l'avenir qui autrement apparaissent définitivement fermées merci ça y est la controverse née pour être précis tu as raison de m'inviter à la précision dans le registre on ne peut pas demander de baisser tous les facteurs de production c'est à dire l'eau les fertilisants et le reste et penser qu'avec ça on fait beaucoup plus en dérèglement climatique ça va être déjà redoutable de produire autant autant et donc ces éléments là que tu as raison l'hybridation et autres l'agroécologie enfin les pratiques agricoles vont permettre de le faire mais on va plutôt limiter une baisse qu'arriver à faire beaucoup plus c'est ça la difficulté qu'on a par rapport à l'organisation des facteurs bien il est temps pour moi de conclure cette table ronde je tiens vraiment à remercier nos intervenants pour ces échanges alors les constats sont faits certains se contentent de faire des constats et ce qui me rassure à la fin de cette table ronde et j'en avais aucun doute c'est que nous on agit on agit vite on agit fort et on continuera de le faire je vous remercie merci merci Applaudissements